Musique Deuxième rencontre avec Tatiana Dubois Musique Tatiana Dubois-Yaorana La semaine dernière nous t'avons accompagné à Punaouya où tu as toujours vécu Tu as donc vu évoluer cette commune qui s'est beaucoup modernisée La cocotterie de ton enfance a disparu Ainsi que les lourds filets de pêche que ton père, excellent pêcheur, a emporté sur sa pirogue Punaouya s'est beaucoup construit, s'est beaucoup modernisé Oui Les grands jardins ont disparu Oui, 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 oui Les grands jardins plantés d'affritiers, tout ça, ça n'existe pratiquement plus Et bon, c'est l'époque aussi qui change Ça a évolué, les gens ont bâti, ont construit Donc... J'ai le souvenir d'une séance de cinéma en plein air à Punaouya Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné un cinéma ? Si, le cinéma, là tu parles du cinéma qu'il y avait du côté de Otoumoro là Oui Le drive-in Gauguin, ça s'appelle le drive-in Oui Où tout le monde y allait en voiture, on embarquait les Poué, notre glacière, nos casse-croûtes et tout ça Et puis c'était... On allait en famille, hein Les familles se déplaçaient, tous en camionnette, voilà Et puis on s'installait bien et on attendait la séance, quoi, hein, de cinéma C'est rigolo, hein Il n'y a pas eu avant, vers le PK-12, un cinéma ? Je me souviens que j'avais vu un film Si, si, si Et là, c'était à l'époque des Le Quéré Monsieur et Madame Le Quéré Qui avaient effectivement... Les parents de Jean-Jacques Le Quéré Oui, oui, oui Voilà Avec Jean-Jacques, son frère, hein, son autre frère, je ne me rappelle plus Ben, ils organisaient des soirées cinéma, hein Beaucoup, même à l'époque, ça se faisait, hein Et puis on achetait nos billets, 20 francs le billet, hein On allait, hein, c'était un peu, ça faisait partie un peu des sorties qu'on avait à l'époque, hein Oui, c'était bien Oui, c'était bien C'était bien, et c'était en plein air, effectivement En plein air C'était en plein air, oui Oui, oui, oui Il y avait quelques Américains dans le quartier Il y avait pas... Celui qui a donné son nom à l'école de plus 2 C'est un Américain qui a donné... Oh, oui, à l'époque, ici, chez nous, hein, il y avait effectivement, je ne me rappelle plus du nom de cette personne-là Et à l'époque, ici, chez nous, il y avait une équipe de cinéma qui était venue, hein, et c'était des Américains qui sont venus tourner un film ici, on n'a jamais vu la couleur, hein, ils sont venus, ils nous ont promis, papa a d'ailleurs été un des acteurs, hein, ils ont filmé papa, papa avait... son rôle, là, lui, c'était de faire la tortue Papa avait une vraie carapace, hein, sur son dos, hein, et on le filmait dans l'eau, dans la mer, hein, oui, à l'époque Et avec Edna, aussi, qui faisait partie, l'actrice avait un grand voilier magnifique, hein, ils ont filmé, ça a duré sur, je pense, une semaine, hein, oui, et ils nous avaient promis de nous faire voir, quoi, hein, le film, hein, ben, on n'a jamais vu les couleurs, hein, ils sont... jamais, jamais... Alors, revenons à toi, tu as amené tes bonnes élèves ? Oui, j'étais bonne élève, non, mais c'est vrai, parce qu'à l'époque, on avait peur, hein, de nos professeurs, hein, on était là, là, on répondait jamais, et on était des enfants, c'est vrai, à l'époque, parce qu'aussi, à la maison, on nous avait éduqués, hein, d'une manière, mais vraiment stricte, hein, à l'époque, on avait peur, et on respectait beaucoup, 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 hein, nos parents, d'abord, ben, quand on a eu cette éducation, là, déjà, au départ, à la maison, ça ne peut qu'être la même, à l'école, hein, oui, oui, j'étais... Donc, pas question de bringues, encore, quand tu étais adolescente ? Ah si, toujours, ça, dans nos familles, il y a toujours eu, hein, mais... Il y a toujours eu des bringues ? Ah oui, toujours. Des réunions de famille où on chante ? Oui, beaucoup, beaucoup chez nous, parce que nos grands-parents, nos grands-oncles de l'époque, ils ont quand même bien vécu, on va dire, ils sont partis âgés, hein, je me rappelle, ils sont partis à 85, 88 ans et plus, hein, donc ils ont bien vécu, hein, et avec ces grands-oncles-là, grandes-tantes, eh bien, ils venaient tous, le rendez-vous, c'était ici, chez nous, hein, oui, c'était des journées de pétanque, et puis après, ben, ben, ça se terminait par la bringue, hein, oui, mais nous, les enfants, nous, il fallait les devoirs, les devoirs, les leçons, et à certaines heures, nous, on était couchés, hein, parce qu'il y avait école, hein, oui, ça, ça ne nous a pas tellement... Mais les week-ends, il y avait un peu de bringue, vous étiez là, vous écoutiez les chants ? Oui, on écoutait, mais après, on nous disait « au lit », et quand on nous disait « au lit », c'est pas deux fois, hein, c'est une fois, hein, parce qu'au lit, c'est avec le balanier en haut, hein, voilà, oui, parce qu'il fallait se lever très tôt, le lendemain, pour, hein, se préparer pour l'école, hein. Donc, pas question de suivre les chanteurs, avec deux cuillères à la main, avec un ukulélé ? Non, nous, les enfants, non, 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 ouais, à 20 heures, il fallait que tout le monde soit au lit, hein, soit au lit, hein. À quel âge, alors, tu as pu commencer à chanter librement, jouer de l'ukulélé ? Il a fallu que tu sois mariée pour que tu sois... Tout à fait, c'est lorsque je suis restée avec mon mari, enfin, Kiki, mon chéri, qui est aujourd'hui mon mari, qui est aussi un musicien, hein, j'ai connu un mari musicien, qui joue... Qui joue de l'accordéon ? Qui joue de l'accordéon, il joue au piano, il joue pas mal d'instruments, Kiki, hein. Lui aussi a vécu là-dedans depuis son plus jeune âge, hein, voilà. À l'âge de 9 ans, déjà, il jouait à l'accordéon. En fait, c'est son papa qui était dans la marine, le grand coiffeur de l'époque, Gaston Dubois, qui a pris son fils avec lui, et puis voilà, quoi, qu'il a mis très, très tôt à l'accordéon, qui me disait qu'il allait... Souvent, quand il y avait les balles de la marine à l'époque, il allait jouer déjà à l'âge de 9 ans, hein, oui. Alors, voilà, et puis après, je continuais, je suis restée avec mon mari, et c'est parti, quand il y avait des brins, ben, j'y allais aussi, j'aimais beaucoup aussi chanter, oui. Alors, tu as fini ta scolarité à l'amener, tu as passé ton bac ? Non, je ne l'ai pas eu, mon bac, je ne l'ai pas eu, hein, j'étais jusqu'en première à l'amener, je ne pouvais plus continuer parce que, bon, à l'époque, il fallait beaucoup, beaucoup aider les parents, ben, moi, j'ai aidé beaucoup maman, hein, j'allais aider maman à faire son travail, maman était femme de ménage, hein, elle était femme de ménage chez toi, chez d'autres personnes, hein, ben, j'allais l'aider, j'allais l'aider. Et tu as renoncé à aller jusqu'au bout, alors, finalement ? C'est pas que j'ai renoncé, c'est maman qui... parce que maman avait été très, très, très malade, il y avait eu une période où maman, sur 3-4 ans, ben, j'ai failli la perdre, hein, maman, elle avait une maladie affreuse, comment ça s'appelait, la tuberculose, à l'époque. Oui, à l'époque, il y en a eu, hein, elle a failli mourir, hein, ah, oui, 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 à l'époque, maman était, elle pesait quoi, 45 kilos, elle a failli passer, elle s'en est bien sortie, tant mieux, c'est pour ça que j'ai laissé l'école, c'était pour aider, hein, parce que j'avais 8 frères et sœurs, après moi. Oui, quand tu étais l'aîné, tu avais des petits frères et sœurs, encore... Voilà, 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 et donc, jusqu'en 78, où j'ai eu l'occasion de travailler, hein, pour aider... J'ai travaillé très tôt, hein, pour justement aider mes parents, hein, mes frères et sœurs, ben, j'ai eu mon travail à la CPS, hein. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 As-tu rentrée à la CPS ? Oui, je suis rentrée à la CPS. Sur concours, sur comment ? Alors d'abord, parce qu'à l'époque on faisait des remplacements, j'avais remplacé une dame qui était partie en congé de maternité et j'ai eu une prolongation encore trois mois d'abord et puis après on m'a prolongé trois autres mois. Et entre-temps, il y avait eu un concours, et je passais le concours, j'ai réussi. J'ai été titularisée à la CPS. Tu fais toute ta carrière à la CPS ? En 78, voilà. Et jusqu'à il y a 11 ans, j'ai pris ma retraite. Je suis à la retraite. Alors la CPS se trouvait où à cette époque, en 78 ? C'était l'époque où la CPS était près de l'école Vienno, pour marrer aujourd'hui. Là où maintenant il y a un parking. Voilà, c'est un parking là aujourd'hui. C'était un travail qui t'a plu tout de suite ? Tu étais au guichet ? Tu recevais les clients ? C'est un travail que j'aimais beaucoup. C'est beaucoup de social. Oui, recevoir, informer. Oui, notre population, c'est tout ce qu'ils avaient sur ce qu'ils ont droit, comme aide. Voilà, au niveau de la CPS, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les personnes malades. Il y avait une bonne ambiance ? Très, très bonne ambiance à l'époque. Ah là là ! C'est des années inoubliables. C'était l'époque de M. Vanizette, François Vanizette, qui était notre premier directeur à la CPS. Après Charles Taufa, Denis Vernodon. C'est vraiment la belle époque, ça. Et tu parlais thaïtien, c'était un avantage considérable ? Voilà. J'ai eu cette chance de savoir parler thaïtien de par, d'abord, la famille, parce qu'à l'époque, nous, on parlait thaïtien. J'ai toujours entendu parler thaïtien chez nous, mes grands-parents et tout ça. Et donc, j'ai eu cette chance-là de pouvoir parler thaïtien dès que j'ai commencé à travailler, parce que c'était... C'était important. C'était important. C'était important, voilà. Par contre, compter, non. C'est difficile de savoir compter en thaïtien. Et puis, j'ai appris à la CPS. Et aussi par grand-père et grand-mère, toujours, j'étais allée les voir. Quand t'es en thaïtien, c'est pas évident, hein ? Oui, parce qu'on se mélangeait les taras, les totales, hein ? Voilà. Non, c'était de belles années, hein ? Des années de travail à la CPS. Oh là là ! Oh là 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 ! C'est devenu une grosse administration. C'est devenu une... Tu as vu évoluer, tu l'as vu grandir, tu l'as vu se reconstruire ailleurs, sur un terrain superbe. Voilà. Après, donc, Vienno, là, près de l'école Vienno, c'était en face de l'hôpital Maman O. Hein ? Là où elle se trouve maintenant ? Oui, là où elle se trouve maintenant. C'était déjà plus moderne, tu as vu... Déjà plus, oui. Et tu as vu arriver... À l'époque, il n'y avait pas l'informatique, hein ? On était encore avec les grands registres, il fallait tout enregistrer manuellement, hein ? Voilà. Mais c'était bien, c'était encore la dactylographie avec les anciennes machines, là, de l'époque, hein ? À aujourd'hui, ça beaucoup... Vous aviez contact avec Benizette, Taofa, et ses directeurs, vous aviez... Facilement en contact. Facilement, oui, c'était... Il faut dire aussi que... À l'époque, nous étions combien ? 150, 200 employés, hein ? Voilà, pas plus, hein ? Aujourd'hui, il y a plus de 300 employés, hein, à la CPS. Oui, ils sont plus. Oui, les relations étaient... Mais vraiment... C'était un peu familial, hein ? À l'époque, on se disait tout... Voilà, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, on se réunissait. Il y avait des réunions de travail, beaucoup, beaucoup de réunions, si bien que ça marchait très, très bien, hein ? Ah, oui. Et à l'époque, M. Vanizette, lui, il était aussi président de l'Assemblée, hein ? Oui. À l'époque, oui, il avait les deux... Deux casquettes. Les deux casquettes, hein ? Et ça marchait très, très bien, hein ? Tu avais touché du doigt, peut-être, des situations familiales que tu ignores, et tu as découvert probablement un côté de Tahiti qui était un peu caché, des familles dans le besoin, des familles en souci. Est-ce que ça t'a permis de connaître mieux la société polynésienne ? Oui, il faut dire que... Avant, les gens, ils n'étaient pas appris ces aides-là, hein ? Bon, ils avaient droit à des allocations familiales, par exemple, pour les enfants, mais ils n'étaient pas appris, hein ? Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les Tahitiens travaillaient beaucoup, hein ? Ils se contentaient de la pêche, des fa'apous, hein ? Voilà, à l'époque, ils vivaient beaucoup de la terre, de la mer, si bien que c'était un plus, hein ? C'était pas vraiment un besoin, contrairement aujourd'hui, hein ? Où les familles ont beaucoup plus de difficultés, il y a moins de travail, et, hein ? Voilà, le poisson... Ils ont moins de terrain pour faire des fa'apous. Il y a moins de terrain pour faire des fa'apous. Oui, la vie a beaucoup changé, hein ? C'est beaucoup plus difficile, hein ? Aujourd'hui, hein, qu'à l'époque, oui ? Aujourd'hui, ben, les gens, ils sont à la CPS pour aller demander des allocations familiales pour pouvoir... Aujourd'hui, il faut dire, se nourrir, hein ? Voilà, ils vivent de ça, hein ? Il y en a, hein ? Il y a des familles qui vivent que des prestations, des allocations familiales des enfants, hein, de la CPS. Il n'y a plus de travail. Le marché du travail ne court pas les rues, hein, aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Et après le Covid, il va être encore plus difficile. Oui, oui. Et il n'y a pas seulement le marché du travail, mais il y a le problème de santé. Il y a quand même des maladies que tu as vues naître. Le diabète est devenu quelque chose de presque endémique. Oui. Alors que de ta jeunesse, on n'en parlait pas. Non. Non, on n'entendait pas. On parlait davantage de l'éléphantiasisme, je me souviens, à l'arrivée. Oui, exact. Dans le territoire. Exact. De l'éléphantiasisme, il y en avait, hein ? On en avait parlé, hein, aussi, hein, qui avait... La filariose. Exact. Et on ne parlait pas autant du diabète. Et tu as vu, là aussi, cette progression de la maladie et l'obésité et quelque chose qui n'existait pas il y a 50 ans. Non. Non, non. Aujourd'hui, pratiquement dans toutes les familles, au moins, quelqu'un qui a ou cette maladie d'obésité, les gens souffrent beaucoup, hein, de ces maladies-là. Et tu as gravi, tu as eu une progression professionnelle intéressante. Tu as été contrôleur à un moment donné ou tu as été... Tu as eu des responsabilités. Tu n'étais plus au guichet. Mon mari, qui a été contrôleur, hein, Kiki, oui, lui aussi était à la CPS. Ah, c'est là que vous vous êtes rencontrés ? Nous nous sommes rencontrés à la CPS, hein, oui, peu de temps près, qu'en 78, allez ! Oui, voilà. On s'est rencontrés, voilà, Kiki était, lui, tout d'abord, comptapayeur, hein, à la CPS, de la partie comptabilité, hein, il s'occupait plus des finances, de la CPS. Enfin, du moins dans ce domaine-là. Par la suite, il a été contrôleur. Quant à moi, j'étais effectivement agent de bureau pendant des années, donc, à servir au guichet et tout, à informer. Et petit à petit, bon, ben, j'ai gravi des échelons en passant des concours en interne, hein, c'était, à l'époque, c'était plus facile, hein, de passer des concours pour, justement, gravir les échelons. J'ai été d'abord adjoint, un chef de service, et cinq années après, j'ai repassé un autre concours pour être chef de service, donc cadre, hein. C'est bien, Oui, j'ai eu une évolution de carrière professionnelle formidable, hein, oui, 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 oui. Parce que tu l'as décidé, parce que... Voilà, c'est ça, il faut le vouloir, il faut le vouloir aussi, hein, et voilà, quand on veut, on peut, hein. Voilà, non, c'était de belles années, de belles années. Ou à la CPS, j'ai beaucoup changé de service, hein, je ne suis pas restée pendant plus d'une trentaine d'années à travailler dans le même service, non, j'ai aussi beaucoup bougé, hein, j'aimais beaucoup les années où à l'époque, on pouvait, on se déplacait beaucoup, en bateau, bien sûr, hein, oui, on se déplacait pour aller payer les allocations familiales dans nos îles, c'était bien. C'est parti, hein, c'est parti, hein, ... 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